Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler de gestion de version et des problèmes en gestion de version et en particulier on va s'intéresser aux problèmes qui arrivent, donc des problèmes qui ne sont pas complètement résolus et que vous utiliserez, des solutions vous utiliserez probablement dans les années qui viennent mais que vous n'utilisez pas forcément aujourd'hui. La gestion de version, avant de parler du futur on va parler un peu du passé. Donc la gestion de version c'est un domaine qui est assez vieux, qui date de 1972, donc c'est à 45 ans maintenant et même si c'est assez vieux il y a en fait toujours des nouvelles choses qui arrivent, généralement à peu près par vagues mais le graphique que vous avez à droite c'est le nombre de nouveaux gestionnaires de version par an depuis 1972. Donc vous voyez qu'il y en a toujours, Git et Mercurial c'est 2005, c'est à peu près la bosse qui est à la droite mais même après ça il y a encore des nouvelles choses qui arrivent, des gens qui arrivent chez les nouveaux gestionnaires de version pour résoudre des nouveaux problèmes. C'est à 45 ans, donc on pourrait imaginer que quand même ce serait 45 ans qu'ils rentrent avec dessus, ce serait un problème résolu et on va passer la suite mais ce n'est vraisemblablement pas le cas. En particulier il y a un certain nombre de gestionnaires de version anciennes générations, par exemple Subversion, CVS, Perforce, ils sont quand même sensiblement plus vieux que la génération Git. Ils sont encore utilisés de nos jours, pas juste parce que les gens n'ont pas migré mais parce qu'ils résolvent, ils fournissent des solutions à des problèmes qui ne sont pas assez bien gérés par la génération actuelle. De la même manière, la génération actuelle, même si Git a fait un énorme carton et est énormément utilisé, il y a un certain nombre d'autres gestionnaires de version qui existent encore à côté de Git, comme Mercurial, ils sont activement développés et soutenus par un certain nombre de gens. Et des nouveaux gestionnaires de version comme Fijule ou des solutions propriétaires comme Plastic SCN. Alors pourquoi il n'y a pas juste une solution qui résout tout et on n'en parle plus ? C'est un mélange de plusieurs choses. A la fois il y a des contraintes techniques qui sont assez compliquées et qui sont plus ou moins bien gérées par certains gestionnaires de versions. En plus il y a des domaines qui ont des besoins de fonctionnalités très particulières et qui vont du coup, certains gestionnaires de versions qui vont créer des niches et services pendant relativement longtemps. Mais il n'y a pas uniquement juste des contraintes techniques ou des choses particulières. Il y a aussi le fait que le processus de développement et la manière dont on développe change d'une décennie à l'autre. On a des nouvelles contraintes, on a des nouveaux workflows et du coup les gestionnaires de versions ont besoin de s'adapter à ça. Et des fois même déclenche ce genre de modifications. Et au final il y a une question de diversité. On voit bien qu'on a Python et Ruby, pourtant c'est quand même la même chose. Pourquoi est-ce que les gens ont fait les deux ? Ben les gens ont fait les deux, il y a des gens qui sont contents avec les deux, il y a des approches un peu différentes. Il y aura toujours d'une certaine manière des gens qui vont créer des nouveaux outils qui sont un peu pareils mais un peu différents pour avoir des nouvelles idées, enjeter des nouvelles choses et pouvoir avoir un écosystème plus divers. Alors, l'une des premières choses dont on va parler c'est les contraintes techniques. Celles-là elles sont assez simples à isoler. Donc on va en parler un peu plus en détail. Une des premières choses que les gens font avec des souviens de version et qui contraint, qui expliquent l'existence des anciennes générations. C'est les questions de très grandes bases de code ou de volonté d'avoir des très grandes bases de code. En particulier, il y a une idée qui est assez en vogue depuis un certain temps, en particulier à cause de Google. C'est l'idée d'avoir un monorepo, qui est en fait exactement ce qu'on sait quand on avait SVN, qui est de rassembler tout son code source dans un seul dépôt pour avoir toutes les choses en avant. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que quand on dit... Le micro au milieu, c'est ce qui fonctionne, ce qui est de rouleur. Ok. Et du coup, il fonctionne pour la captation ? Ouais, il faut juste être assez. Ok. Merci. Nickel. Je vais parler de monorepo. Donc, le monorepo, l'idée, c'est rassembler son code source au même endroit. Ça ne veut pas dire avoir un projet unique et un unique blob où tout est construit en même temps et il y a les débordes dans tous les sens. On peut avoir des projets séparés dans des projets de version identiques avec des paquets qui sont construits indépendamment, des projets qui sont déployés indépendamment et ce genre de choses. L'idée générale, c'est de simplifier la collaboration et un peu d'unifier les choses. Ça a un certain nombre d'avantages. Ça simplifie la recherche de dépendance, quelles sont les versions avec lesquelles on doit être dépendant. Ça a un état un peu global. Ça permet aussi un certain nombre de standardisations. Comme vous avez tout au même endroit, vous allez pouvoir appliquer facilement les mêmes outils au même endroit, réutiliser les mêmes dépendances, ce genre de choses. Vous pouvez utiliser les mêmes outils de build, les mêmes outils d'analyse statique avec la même config qui va être global pour partout. Et c'est aussi plus simple, si tout est au même endroit, de regarder ce que les autres gens font, s'il y a d'autres gens qui utilisent la même librairie, la même dépendance, sans avoir à aller essayer de trouver quel code est où. Et un des gros avantages d'avoir un dépôt unique, c'est la capacité de faire un changement qui est atomique sur tous vos codes sources en même temps. Et du coup aussi de garder et de préserver un état cohérent et de revenir en arrière. Donc vraiment ici votre historique. Si vous avez 35 dépôts différents impliqués dans un projet, ça rajoute un mal de friction de réussir à savoir exactement qu'est-ce qui marchait, avec quelle version, à quelle époque, il y a deux semaines. Si vous avez un mono repo, vous avez un historique relativement clair qui dit quand le mec il a modifié telle fonction, et bien il a lancé ses tests, ça passait et l'état général ressemblait à ça. Ça aide aussi quand vous faites des refactoring, vous pouvez modifier une librairie et tous ses utilisateurs d'un seul coup, sans avoir à réfléchir à qui va rentrer en premier, qui va sortir, enfin l'ordre dans lequel les communes peuvent rentrer. Et ça aide aussi du coup tout ce qui est intégration contenue, qui peut juste prendre un dépôt, vérifier que tout marche ensemble, sans avoir à tester des tonnes de combinaisons, ce genre de choses. Par contre, ça a un certain nombre de désavantages. Il y a plein de choses qui augmentent, parce qu'à la place de porter votre petite valise avec juste votre projet, et c'est dépendant, vous portez une valise qui contient aussi les projets de tous vos petits camarades, et ce qui peut faire beaucoup de choses. Donc vous pouvez avoir beaucoup de fichiers, un historique qui est très grand, dans lequel ça devient plus difficile de chercher les choses, ce qui est un peu contre-intuitif par rapport à l'objectif initial. Vous allez avoir un espace de stockage sur votre disque qui explose, des échanges régionales qui explosent parce que vous échangez des versions qui ne vous intéressent pas, et aussi vous vous retrouvez à avoir un serveur central qui a beaucoup plus de développeurs qui lui parlent, avec une répartition de charge qui est plus compliquée. Un autre élément qu'on perd en partant sur un minor repo, c'est le contrôle d'accès. Si vous avez une entreprise où il y a des bouts qui sont plus critiques que d'autres, et donc les gens ont un accès limité à certains aspects du code, si vous avez plusieurs dépôts, c'est assez facile de restreindre qui accède à quoi. Si vous n'avez plus qu'un seul dépôt, ça devient plus compliqué d'avoir un dépôt qui est accessible que partiellement. Donc une des solutions à à peu près tous ces problèmes, c'est de faire, de permettre de faire des clones étroits ou des narrow clones, ou des sparse clones, ou des shallow clones, selon qui fait ça et comment on les appelle. Pour ça, on a une définition de quels sont les fichiers nécessaires pour faire fonctionner un projet. Et quand on fait un clone, à la place de récupérer tout l'historique et tous les fichiers, et d'écrire tout ça sur disque, on récupère que les fichiers qui nous intéressent pour travailler sur le projet qui nous intéresse. Donc d'un certain côté, on annule tous les inconvénients dont on a parlé avant, parce qu'on se retrouve avec le même nombre de fichiers que quand on avait plusieurs dépôts, à faire autant d'échanges réseaux parce qu'on récupère autant d'informations. Un historique qui est aussi beaucoup plus simple que ce qu'il était avant. Et si on est capable de servir qu'une partie équipe du dépôt, ça veut dire qu'on peut recommencer à installer du contrôle d'accès qui empêche certaines personnes, enfin qui restreint, qui a accès à certains aspects du code. Donc on se retrouve à pouvoir avoir un mono-ripo tout en restreignant pour les gens normaux, enfin pour les développeurs normaux, ne pas avoir les inconvénients du mono-ripo. Tout en gardant les avantages. C'est-à-dire que s'il y a une équipe qui est très transversale, elle va pouvoir avoir tous les dépôts en même temps, avoir accès à tous les codes sources en même temps. Et tout ce qui est intégration continue, outils de test, va pouvoir aussi fonctionner sur toute la base de code, assez simplement, sans avoir accès à plusieurs dépôts. Et on garde aussi l'avantage de comité atomique, intégration comité atomique et ce genre de choses. Boris va vous faire un exemple de à quoi ça ressemble, interagir avec un clone étroit, avec Mercurial, parce qu'on fait du Mercurial. Alors, comme Thierry vous l'a expliqué, avoir un mono-ripo c'est bien, avoir un repo de plusieurs centaines de gigas avec plusieurs centaines de milliers de comités, c'est un peu plus compliqué. Donc on va prendre un exemple, on va dire qu'on a un gros repo. On va le cloner actuellement. On voit, est-ce que vous voyez bien d'ailleurs ? Est-ce que je peux être plus grand ? On se met des grands, il mange un peu plus grand. Ah. Non. On est dit que stop. C'est bon ? Ok. Donc on voit, on a 40 commits avec 40 changements sur 40 fichiers. Donc ça clone tous les fichiers. Potentiellement, au lieu de 40, ça pourrait être 40 millions et avec une échelle de rendeur de taille équivalente. Donc c'est pas idéal. On voit qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fichiers. Donc c'est pas facile d'interagir avec. Maintenant, on va faire un cloud narrow. Donc on lui passe l'option. Et on va lui dire qu'on veut récupérer les fichiers uniquement du projet webdev. Donc là, qu'est-ce qu'on voit comme différence ? C'est qu'on a récupéré cette fois que 3 commits avec un changement sur un fichier. Donc le petit fichier webdev, qu'est-ce que ça dit ? Tout simplement, ça dit que le projet webdev, il a uniquement un seul fichier. Donc si on va dans notre clone, on devrait voir un seul fichier. Et petit problème, aussi, du coup, le clone est beaucoup plus petit. Parce qu'on a cloné qu'un seul fichier, beaucoup moins historique. Si on regarde, on n'a que 3 commits au lieu de 40. Petit problème, on a oublié de récupérer le fichier test. Donc on n'a pas besoin de tout recloner. On peut ajouter de nouveaux fichiers. Il va aller automatiquement le récupérer, le mettre sur votre working directory. Et vous allez avoir un nouvel historique avec tout ce qu'il vous faut juste pour utiliser ces deux fichiers. Pareil, là, c'est deux fichiers. Ça pourrait être 200 fichiers sur 40 millions. Et du coup, on a un clone qui est beaucoup plus petit. Je rends la parole à Pierre-Yves. Un autre problème technique qui fait que des solutions comme Perforce ou Subversion existent encore, c'est le problème des fichiers qui ne sont pas du code source. Principalement, en gestion de version, on va versionner du code source, donc du texte qui explique à l'ordinateur quoi faire avec des mots. Ça, c'est un problème qu'on gère assez bien. On sait bien le stocker efficacement, on sait bien faire des diffes efficacement dessus. Mais il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas du code source, pour lesquelles on est moins bon. Ça peut être soit des données de tests qui vont être binaires, soit des fichiers de bureautique qui sont aussi binaires, ou des médias, des images, des vidéos. Toutes ces choses-là dont on a besoin pour faire fonctionner une application ou un projet ou quoi que ce soit, mais qui ne sont pas purement du code source. Comme ils ne sont pas du code source, ils ont des propriétés différentes, ce qui fait que toutes les solutions fabuleuses qu'on a mis 45 ans à mettre en place pour gérer très bien le code source, en fait, ne sont pas très intéressantes, voire assez inefficaces là-dessus. En particulier, on a des très bonnes choses pour faire de la comparaison et du merge automatique de code source, mais faire un diff sur une vidéo, il y a des trucs qui existent, mais ce n'est pas du tout aussi simple, efficace et universel que faire un diff sur du texte. De la même manière, souvent, un fichier de code source, c'est quelques kilos, et ça se compresse assez bien, ça se diff assez bien, alors qu'une vidéo, ça va être rapidement 1 méga, 10 méga, 15 gigas, et plus ça va, plus c'est gros. Donc, tout ça, ça fait que la gestion de ce genre de fichiers devient différente des fichiers sources et pose problème au gestionnaire de version. C'était moins, d'un côté, moins un problème sur les générations d'avant, avec des systèmes centralisés, parce que le stockage était géré au niveau du serveur, les échanges étaient relativement simples, et du coup, on pouvait se permettre plus facilement de prendre des gros fichiers binaires et de les jeter dans SVN ou même Perforce, qui est assez bien optimisé pour ça. Quand on rentre dans un gestionnaire de version décentralisé, comme dit au Mercurial, on a tout l'historique en local. Donc, quand on est en train de faire un clone et qu'on récupère 100 versions d'une vidéo qui fait 10 gigas, c'est quand même relativement inefficace quand on a un peu juste besoin de la dernière version. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites avec le temps pour gérer ce genre de choses, soit des légionnaires d'artefacts dédiés qui vont gérer leur stockage et récupérer les choses qu'on leur demande, et qu'il faut du coup intégrer dans son workflow. Soit une collaboration assez forte avec le CM2B, qui va avoir des caches et des choses comme ça, mais qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place. Ou des solutions directement dans le gestionnaire de version. Donc soit avec les générations précédentes où on pouvait plus facilement se permettre de mettre n'importe quoi dans le gestionnaire de version, même si ça faisait quand même des problèmes. Soit diverses solutions pour développer avec le temps pour Mercurial ou Git. Avec Git, j'en ai deux ou trois en tête. Mercurial, il y a eu pas mal d'itération avant d'arriver aux choses actuelles. Le standard à peu près de nos jours, c'est Git LFS, qui a été lancé par GitHub il y a peu près cinq ans. Une des raisons pour lesquelles c'est devenu un standard, c'est qu'ils ont eu la bonne idée de faire des définitions qui sont assez extensibles, donc qui sont facilement utilisables dans les contextes un peu compliqués ou par d'autres projets qui ont besoin de faire des choses un peu plus sophistiquées. Et à la fois la définition et le protocole réseau est standard. Donc à la place d'avoir, bon on a un peu une solution dans notre utilisation de version qui fait des trucs, il y a un vrai standard qui est implémenté par une dizaine de serveurs différents, qui fait qu'on peut effectivement se dire, il y a une solution qui marche, elle va continuer de marcher de cette manière, on peut l'imprimer dans d'autres. Donc en particulier, la dernière itération de l'élection de gros fichiers dans Mercurel est en fait basée sur Git LFS, parce que ça marche bien et qu'il y a plein de serveurs qui y sont derrière. Et comme on l'a fait un peu après eux, on peut avoir une meilleure implémentation qui est pas mal. Je vais laisser la parole à Boris pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on a un repo, c'est un repo avec des données propriétaires. Donc Alice a un clone, elle a dans son repo un fichier changelog et du texte, un fichier binaire qui fait 10 mégas et un VMI. Donc elle a un titre historique où elle a changé plusieurs fois un fichier binaire, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et du coup, avec les DVCS actuelles, à la fois Git et Mercurel, par défaut, elle va stocker les copies de chacune de ces revisions de fichiers. Du coup, ça rend le repo relativement lourd. Parce que comme Pierre-Yves l'a dit, on peut pas faire de DIF, on peut pas faire de merge. Du coup, on se retrouve très rapidement à cramer notre disque dur. Malheureusement, elle connaît pas de solution mieux. Donc elle va juste pousser ces gros fichiers binaires sur le serveur. Donc, comme vous voyez, 17 mégas, ça prend du temps, même en local. Imaginez maintenant si c'est des fichiers de plusieurs centaines de mégas, voire de plusieurs gigas. Heureusement pour elle, elle a un collègue Bob qui connaît, lui, des solutions. Et il se dit, ça a été un chouïa lent, quand même, pour récupérer trois chanchettes. Je dirais ce qu'il se passe. Oui, il y a que trois chanchettes, c'est pas très gros. Et effectivement, mon point AG fait déjà 17 mégas, alors qu'on vient de commencer le projet. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il va se mettre à jour, il va regarder les fichiers et il dit, « Ah oui, mais non, mais il ne faut pas stocker les binaires, ça on faisait ça avant. Maintenant, on peut faire du LFS. » Donc il décide d'ajouter la conf nécessaire au repo. Donc la conf nécessaire à la fois en Merkle et à la fois en Git, c'est pas tout à fait le même format. Et on va donner des règles pour dire est-ce qu'un fichier est sur du LFS ou pas. Ça peut être par extension, par taille ou par d'autres logistiques. Ici, on va dire que tous les fichiers binaires vont aller dans LFS. Donc il va ajouter cette configuration, le comité, le pousser et dire à sa collègue de pouler cette configuration pour que la prochaine fois qu'elle va ajouter des gros fichiers, ça n'arrive pas sur le serveur. Après, il se dit, c'est dommage, là on vient de commencer, on a déjà 17 mégas de données dans le serveur, on doit pouvoir faire mieux. Et effectivement, et c'est là où Merkle implémente le protocol FS mieux que Git, on va pouvoir convertir le serveur plus ou moins HO en gardant les mêmes haches. Donc si on regarde le serveur, on a une tête qui est B9F82 à peu près. Donc on peut convertir et convert en Mercure, je vais y arriver. On passe la bonne option qui est globalement la même chose que le fichier qu'on a écrit avant. On va convertir le serveur, il va passer sur chacun des commits et quand on regarde du coup notre repo converti, donc avant c'était B9F82, là on a exactement le même hache. Donc pourquoi c'est important, on va le voir tout de suite, mais d'abord on va remplacer notre serveur HO. On va dire qu'il y a un nouveau collègue qui vient d'arriver dans l'équipe, on va l'appeler Charlie, et qui va cloner le repo qu'on vient de convertir avec LFS. Claire récupère 5 sur chat, ok c'est normal. Regardons la taille de son repo. Ah, c'est vachement moins que 17 mégas. Effectivement c'est un peu mieux. Et maintenant si il se met à jour sur la tête, LFS va télécharger automatiquement le binaire, va le matérialiser dans sa working directory et va le stocker aussi dans son repository. Donc on a une fois le fichier sur le disque en dehors du point G, une fois dans le point G, mais c'est tout. On n'a plus les trois copies. Charlie a accès à d'autres informations, qui est un fichier binaire, du coup il va l'ajouter. LFS nous prévient que d'habitude quand on ajoute un gros fichier, ça prend de la place et ça prend de la mémoire pour l'utiliser. Mais heureusement, on l'utilise à LFS, donc on n'a pas de soucis là. Donc il va faire un commit et pousser. La différence qu'on va voir, c'est qu'on a eu cette petite ligne, qui n'est pas habituelle, qui dit que le fichier de 20 mégas, plutôt que de l'avoir envoyé sur le serveur, on l'a envoyé sur le serveur LFS, qui est généralement sur une machine dédiée avec des disques dédiés, des SSD, une réplication en CDN. C'est vachement plus efficace pour distribuer des gros fichiers. Donc je vous disais que les haches n'ont pas changé. Qu'est-ce que ça fait que les haches n'ont pas changé ? C'est qu'on a déjà des clones du répertoire avec Alice et Bob. Et comme les haches n'ont pas changé, on peut juste pouler. Parce que l'historique n'a pas été réécrit. Alors qu'à l'inverse sur Git, si vous faites votre conversion de repo, tous vos clones, vous pouvez les jeter et les refaire de FranceFatch. Là, si on demande à Bob, il va pouler, il va se mettre à jour. Et on va voir que nos trois amis ont des tailles vraiment différentes. Alice a uniquement les trois premières révisions du premier fichier. Bob a les trois premières révisions du premier fichier et la dernière révision du deuxième fichier. Donc sur certains, si vous avez beaucoup de fichiers binaires, LFS va vous changer la vie et vous rendre globalement toutes vos opérations plus rapides. Pour l'heure, celui d'après qui donne des contraintes au niveau de gestion de version, c'est tout ce qui est performance. Même sans aller chercher très loin, les problèmes de performance quand on s'occupe de gestion de version finissent toujours par arriver. Pour une raison assez simple qui est que le temps va toujours dans un sens. Donc, plus ça va, plus vous allez avoir de changements enregistrés qui s'accumulent. Généralement, vous avez aussi un projet qui devient de plus en plus grand et de plus en plus de gens qui travaillent sur votre projet. Même sans avoir plus de gens qui travaillent sur votre projet, si vous êtes trois à travailler sur un projet et que vous faites 30 commits par semaine, et bien le nombre de commits va continuer de grandir avec le temps et vous allez finir par avoir des problèmes de performance un jour ou l'autre. Enfin, si vous êtes petit, ils arriveront vraiment lentement. Mais il y a ce côté, comme on enregistre de l'historique, le problème sur lequel on travaille est toujours de plus en plus gros, quoi qu'il arrive. La seule manière qui s'arrête de grandir, c'est que le projet s'arrête, que la boîte coule, que les gens partent faire autre chose. Mais ce n'est pas forcément des choses par lesquelles on faut. C'est un vaste sujet, donc on va passer assez rapidement dessus. Mais il y a un certain nombre de problèmes qui sont plus ou moins bien résolus d'un DBCS à l'autre. Par exemple, la capacité d'avoir plusieurs serveurs qui reçoivent des écritures ou servent du contenu. Ça va vous permettre, si vous pouvez faire ça, vous allez avoir des capacités de redondance. Si il y a un serveur qui tombe, vous continuez à servir. Vous pouvez passer à l'échelle, parce que si vous avez 10 serveurs, vous allez pouvoir servir beaucoup plus de gens que si vous n'en avez qu'un seul. Ce genre de choses. Une autre manière de passer à l'échelle, c'est de réussir à cacher des données. Donc, quand les gens demandent de l'information d'historique, un peu à la manière de LFS, on peut avoir les fichiers qui sont déjà pré-cachés, pré-distribués, pour que, à la fois, le serveur n'ait pas besoin de faire de calcul pour former un serveur de fichiers, et aussi pour qu'ils soient servis de manière plus locale. Mais c'est des problèmes qui, rapidement, deviennent compliqués, parce qu'aucun des clients ne va faire le même pool, donc il va falloir stocker des choses différentes, réussir à savoir comment faire des caches efficaces. Ça reste des problèmes qui vont être plus ou moins résolus d'un DBSS à l'autre, et qui sont plus ou moins sans fin aussi. Et il y a aussi des choses purement locales. Est-ce que vous pouvez réussir à travailler sur plusieurs aspects du même projet sans avoir besoin d'avoir le même clown s'il est grand ? Il y a plein d'aspects qui vont être un peu à creuser pour chaque décisionnaire de version. Un autre aspect, en plus de juste, à ce côté des problèmes classiques de montée de charge, il y a purement des améliorations d'algorithmes qui, des fois, sont nouvelles et des fois, ne sont pas nouvelles. Un exemple rigolo, c'est Git et Mercure, une commande qui s'appelle annotate, qu'on appelle souvent blame dans Git, qui permet de savoir quelle chance set a introduit quelle ligne de quel fichier, et qui a fait quel changement. Déjà, rien que pour des questions de l'implementation de base, chez Git, regarder l'historique de ce fichier dans Mozilla, c'est 10 secondes, alors que dans Mercureal, c'est 7 secondes et demi, parce que l'implementation est un peu différente, donc il y a déjà de la marge. Mais en fait, quand Mercureal s'est mis à utiliser une astuce de stockage qui améliore ce cas en particulier, qui en fait existait déjà dans un gestionnaire de version qui est à 45 ans, et bien on va 30 fois plus vite que ce qui se faisait avant. Donc d'un certain côté, il y a plein de solutions qui existent ou qui sont inventées, mais qui ne sont jamais toutes au même endroit. C'est aussi pour ça qu'on a plusieurs gestionnaires de version qui existent. Une autre manière de passer à l'échelle dans des cas très grands, qu'on appelle d'un certain côté les méga repos, ce qu'il y avait à voir chez Google, Facebook, mais même d'un certain côté déjà chez Mozilla, qui est plus petit mais quand même relativement grand. C'est des collaborations avec le noyau du système. Donc le premier niveau, c'est à la place de parcourir le système de fichiers pour voir ce qui a changé, directement se plugger à des APIs qui vont permettre de savoir est-ce que ce fichier est modifié, quand, et gagner pas mal de temps. Mais quelque chose qui a été fait dans toutes les grosses boîtes, c'est à la place d'avoir un gestionnaire de version qui écrit des fichiers sur disque et qui lit des fichiers sur disque, tout le monde finit par bouger sur un gestionnaire de version qui est le système de fichiers. Vous montez votre gestionnaire de version et quand vous demandez un fichier, ça va directement aller stocker, enfin, demander dans le stockage du gestionnaire de version en passant par le noyau. Ou, à l'inverse, quand vous écrivez une nouvelle version, le gestionnaire de version est déjà au courant que ce fichier a été modifié et que potentiellement, quand on faudra faire, qu'on faudra enregistrer pour de bons changements, on aura déjà l'information sous la main. Donc ça, c'est une solution qui a été faite chez Google avec des technologies qui sont internes, qui a été faite chez Facebook avec des technologies qui sont internes. et Microsoft essaie de faire ça de manière un peu plus publique sur des choses qui se consomment sur Windows, mais c'est vraiment quelque chose où tout le monde finit par y arriver, enfin, par... c'est un peu là où tout le monde va. Vous n'en aurez pas besoin demain, mais peut-être que vous en aurez besoin dans 5 ans, et peut-être que ça sera très mature dans 5 ans, mais c'est le genre de choses que vous finirez par utiliser probablement aujourd'hui. Une autre manière de gérer les problèmes de passage à l'essai, c'est de s'intégrer avec d'autres outils. Les choses comme GitHub ou GitLab ou un certain nombre d'outils internes à Mozilla, à la place, vont vous permettre de faire un certain nombre d'opérations que vous allez pouvoir faire sans directement passer par l'essai de version. Soit faire des modifications d'un fichier assez facilement directement en ligne, ou accepter des changements qui vont du coup être mergés directement en ligne, déployer des choses, publier des paquets, sans avoir à passer par l'essai de version. Si vous passez par un autre outil, cet autre outil peut lui gérer des problèmes de latence ou des problèmes d'orchestration de quand est-ce que l'opération va être faite. Donc c'est aussi un facteur assez intéressant pour réussir à passer à l'échelle et on se retrouve à avoir une intégration assez forte du gestionnaire de version avec d'autres outils qui deviennent importants. En plus des problèmes purement techniques, qui sont d'un côté assez simple à expliquer, il y a aussi toute l'évolution du processus de développement qui font qu'on n'utilise pas, on ne développe plus de la même manière, on ne fait pas les mêmes choses, des choses comme GitHub qui ont changé beaucoup de choses, mais rien que simplement Internet ou ce genre de choses. Au fur et à mesure, enfin, ces dernières années, on a vu, enfin plus que ces dernières années, mais bref, avec le temps, on voit arriver des nouvelles idées. Maintenant, à peu près tout le monde écrit des tests, j'espère, mais à une époque, les gens n'écrivaient pas de tests. Écrire des tests, ça change la manière dont on développe. Et quand on commence à écrire des tests, on commence à avoir de l'intégration continue, donc on commence à avoir un nouveau type d'usage du gestionnaire de version avec quelque chose qui n'existait pas particulièrement avant. Quand on fait la revue de code, maintenant, c'est relativement standard de faire de la revue de code, et bien ça implique que le gestionnaire de version va vous aider à faire ça plutôt que de vous empêcher de faire de la revue de code. Quelque chose de plus récent, c'est le formatage automatique de code qui apporte un certain nombre d'autres problèmes avec le gestionnaire de version et qui n'est pas encore complètement standard, mais qui se standardise relativement rapidement. Donc tout ça, ça impacte le gestionnaire de version qui, soit a besoin de collaborer avec d'autres outils, soit va être plus ou moins agréable à utiliser dans ce genre de situation. Pour reprendre l'exemple que je voulais faire avant, le formatage automatique de code, c'est une manière d'avoir un outil qui vous dit où est-ce que vous mettez vos espaces, où est-ce que vous mettez vos accolades, vos virgules et tout ça. Du coup, le développeur n'a plus besoin d'y penser, ce qui est déjà assez intéressant. Et en plus, tout le monde fait la même chose. Ce qui fait que quand vous lisez du code, il est plus simple à comprendre parce qu'il ressemble à la même chose. D'un certain côté, ça ressemble aux problématiques d'orthographe. Si tout le monde écrit les mots de la même manière, c'est plus simple à comprendre. S'il y a toujours le même nombre d'espaces après les virgules, c'est plus simple à comprendre. Ça s'applique également pareil au code. C'est, d'un certain côté, une vraiment bonne avancée qui est en train d'être faite. Il y a des langages récents qui, du coup, vont intégrés directement dans leur processus de base, comme Go ou Rust. Et puis, il y a des outils qui permettent de l'appliquer avec des langages plus anciens comme C, C++, et aussi Python avec un outil… Enfin, il y a un certain nombre d'outils, mais il y a Black récemment qui est sorti, qui est relativement efficace dans ce domaine-là. Donc, c'est une bonne amélioration. Ça va devenir complètement standard dans les années qui viennent, mais ça fait des frictions. Parce que le formater du code, ça veut dire que vous touchez à tous les fichiers, à peu près n'importe quelle ligne, partout dans votre base de code. Et déjà, la première fois que vous le faites, c'est un problème, parce que les gens qui ont du travail qui n'est pas encore poussé, ils se retrouvent à avoir potentiellement plein de conflits. Et en plus, l'outil qui formate le code, ce formatage peut changer. Soit parce que l'outil qui formate le code a une nouvelle version qui fait des trucs un peu différemment ou un peu mieux, ou parce qu'il est configurable et que vous avez décidé que vous vouliez les accolades sur une ligne séparée ou sur la même ligne. Ce n'est pas trois problèmes en Python, mais il y a des problèmes différents comme la taille des lignes, des choses comme ça. Et donc, à chaque fois que ça change, ça refait des modifications énormes sur la base de code qui, du coup, font du bruit, créent des conflits, ce genre de choses. Donc, c'est le genre de choses pour lesquelles réussir à collaborer avec les joueurs de version ou que les joueurs de version collaborent avec le formateur de code. Ça simplifie beaucoup l'adoption de ce genre de choses et ça fixe la vidéo de l'automne. Donc, Boris va vous faire une démo de ce qu'on peut faire avec, dans notre cas, une extension inférielle qui va aider à adoucir tout ça. Merci Pierre-Yves. Donc, effectivement, le frontage de code, c'est bien. J'en parlais même avant-hier avec certains d'entre vous qui sont un peu résistants à laisser un outil choisir. Et au-delà de ce pas psychologique, il y a aussi un pas technologique de comment faire pour éviter les tracas quand vous avez du trotting de code. Donc, si on prend un repo, on voit... On voit... C'est pas du tout bon. Excusez-moi pour le retard. Donc, je disais, on a un repo avec un fichier. Ce fichier, c'est du Python. On ne voit rien. Il y a un 4. Un 4. On va faire un changement. Donc là, on ne voit pas, mais il fait un open et un close. À la place, on va faire un context manager parce que comme ça, on est sûr qu'il sera fermé correctement. Voilà. On voit le changement. Le changement est simple. Ce qu'on peut voir, c'est que le code source avant, il manquait des espaces après les virgules. Il manquait des espaces avant et après les allocations de variables. Je ne sais pas qui a écrit ce code, mais vraiment, c'est illisible. Donc, on va committer notre fixe. Voilà. Et sur une autre branche, quelqu'un d'autre va décider de formater le fichier Python. Donc, avec ça, il va dire qu'on va utiliser Black, parce qu'en Python, Black, c'est bien. Il va dire qu'on va arrêter tous les fichiers Python. Et il crée sa configuration. Sa configuration va sauvegarder un fichier dans le répertoire. Donc, ça, c'est équivalent à précommit si vous utilisez les ripogits. Et en plus, il va fixer tous les styles de code, les virgules qui manquent, les espaces avant les commentaires, remplacer les simples codes par les double codes quand il peut. Bref, c'est très bien. Mais le problème, c'est que, du coup, on a deux têtes. Et qu'à un moment, il faut l'émerger, ces têtes. Donc, si on fait un merge naïf, en désactivant notre extension qui va bien, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer qu'on a un conflit. Parce que, forcément, ça touche aux mêmes lignes. Donc, ça ne peut pas marcher. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à la place ? Et qu'est-ce que fait l'extension qu'on a développée, justement, pour Mercurial ? C'est que, quand il y a un conflit de merge, il va prendre ces deux fichiers. Il va appliquer la configuration d'auto-formating sur les deux fichiers. Comme ça, les deux sont auto-formatés. Et après, il n'y a plus qu'à merger la différence. Donc là, on vient de voir, il n'y a pas eu de conflit. Tant mieux. Et si on regarde notre résultat, on a bien le nouveau code, qui est, lui aussi, directement auto-formaté. Donc là, je vous ai montré un exemple où vous aviez du code non-formaté et du code formaté. mais vous avez exactement, comme Pierre-Yves vous l'a dit, le même problème quand vous avez du code formaté avec une version et une autre, ou avec une version de la configuration et une autre. Donc ça, c'est un problème que vous trouvez relativement rapidement dès que vous mettez de l'auto-formating. Et c'est quelque chose que, en Mercurial, on bosse activement dessus. En guide, j'imagine qu'il doit y avoir des efforts dessus, mais je n'ai rien vu d'aussi avancé que Mercurial. Voilà. Donc là, on vient de voir une solution technique, un problème technique qui vient avec un changement de processus de développement. Il y a aussi des problèmes plus philosophiques qui vont avec des questions philosophiques du processus de développement. Là, on va s'intéresser à la revue de code. Donc la revue de code, c'est bien parce que, de manière simple, ça attrape des bugs, mais ça ne fait pas que attraper des bugs. Donc relire du code, ça permet de brasser les compétences dans votre équipe, parce que si les gens regardent le même code, ils vont discuter du code, ils vont échanger leurs idées, ils vont découvrir des nouvelles choses, ils vont échanger des techniques. Ils vont aussi mieux connaître la base de code, parce qu'à la place d'avoir une seule personne qui a écrit du code, enfin qui a touché à un fichier ou à une logique, il y a au moins deux personnes qui l'ont gardé ou trois en fonction de méthode. Et en fait, c'est aussi juste très pratique de prendre du recul et de regarder du code qui a été écrit. Donc même moi, quand je relis mon code régulièrement, je me dis, « Mais pourquoi je fais ça ? Maintenant que j'ai une meilleure vision globale, il faudrait faire les choses différemment et ce sera beaucoup mieux. » Donc relisez votre propre code si vous ne le faites pas et relisez le code de vos collègues si vous ne le faites pas. Après, la runcode, il y a plusieurs manières de le faire. Une méthode qui est très populaire actuellement, en particulier à cause de GitHub, c'est de mettre tous les changements ensemble et de relire tout d'un coup et de se dire que ça a l'air bon. Et puis voilà. Personnellement, moi j'applique une technique plutôt basée sur une pile de petits changements qui vont petit à petit aller vers le but final en essayant de séparer les refactoring des changements réels pour que ce soit plus simple à comprendre et plus simple à lire pour la personne qui relise et aussi pour retrouver des problèmes après-coups. Moi, j'aime bien, mais je ne suis pas le seul. Au final, les gens de Google font ça, les gens de VNX font ça, les gens de Facebook font ça, les gens de Modilla font ça, il y a plein de gens qui font ça. Il y a probablement quand même une bonne idée là-dedans. Ça va être faire plein de choses intéressantes, en particulier aussi si par exemple le début du nettoyage est bien, on peut le prendre et puis on verra les parties compliquées plus tard. Mais pour réussir à bien marcher, il faut avoir une bonne intégration qui permet de facilement créer ces petites unités et de facilement les manipuler, les modifier et ce genre de choses. Et donc là, on retombe sur, pour réussir à faire ce qu'on veut philosophiquement, il faut que l'outil, l'outil supporte bien ce qu'on a envie de faire philosophiquement. Parce que si, bon, ok, ça a l'air bien, mais en fait, c'est quand même beaucoup plus compliqué, on va quand même utiliser une technique, on va, généralement, je faisais de la facilité. Donc là, Boris a donné un petit exemple de quoi ça ressemble, de faire des piles avec des exemples de quand est-ce que c'est plutôt supérieur. Voilà, donc je reviens sur cette tabulation. Donc on a un repo et on a une feature branche. Donc sur cette feature branche, on a trois commits et on a une vue, donc avec stack, qui est limitée sur la feature branche sur laquelle on travaille. Ce qui est bien avec cette approche, c'est qu'on peut du coup facilement se balader sur cette stack. On peut aller, par exemple, sur le prône et commit, on peut le revoir. Donc on voit qu'on introduit un nouvel objet et que c'est globalement le code qu'on a bougé là. Ok. Ensuite, on peut aller sur la suivante. On peut, pareil, regarder le changement. On voit qu'on a extrait cette méthode-là dans gaseur. Ah, mais on a mis une erreur. Là, on a fait un await async.io gaseur. Et là, on a oublié le async await, l'erreur classique. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va fixer l'erreur. Qu'on rajoute async, qu'on rajoute await. Avant de faire un amend, on va faire un pdf pour montrer comment le chunchet va, à quoi il va ressembler une fois qu'on aura fait l'amend. Donc on voit là, effectivement, on avait oublié un await. On va faire un amend. Mais, petit problème, on avait un chunchet au-dessus. Là, c'est pas grave, parce que Mercuriole a tout ce qu'il faut pour reposer petit. On va faire un next pour aller sur le suivant. Le suivant, il voit qu'il n'est pas où il devrait être. Donc il s'assure qu'il est bien au bon endroit. Donc on voit qu'on a bien accès au diff. Et maintenant, on peut pousser sans faire moins force. Effectivement. Et comment ça marche pour ne pas pousser sans forcer ? Alors, on va faire un petit spin, si on en parlera plus tard. Un débout qui est intéressant dans la pile qu'on vient de voir chez Boris, c'est que le premier chunchet prend du code qui existe et principalement le bouge quelque part. Alors que le deuxième chunchet commence à modifier ce code. Si on avait fait les deux en même temps, réussir à faire la différence entre le code qui est vraiment modifié et le code qui est simplement bougé est assez compliqué. De la même manière, le dernier chunchet qui fait un renommage de plein de méthodes, ça fait beaucoup de bruit. Si on a un vrai changement au milieu de ça, le trouver au milieu du bruit, c'est assez compliqué. Donc avoir cette approche qu'on a séparé du déplacement de code, de sa modification et principalement un changement de sémantique du renommage et de la méthode, ça permet d'avoir une récure beaucoup plus simple d'un point de vue reviewer qui va attraper plus de choses intéressantes. Avant de répondre à la question de Boris, on va un peu parler de chose qu'on a déjà parlé avant. Il y a un certain nombre de... Un truc qui a beaucoup changé et qui va encore énormément changer, c'est tout ce qui est plateformes collaboratives comme Github, Fabricator, Gitlab, qui, autour de l'échelle de version, agrège un certain nombre d'autres outils comme l'intégration continue, le déploiement, et qu'anilise un certain nombre de bordeaux au niveau de revue de code et ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses qui facilitent l'utilisation des scénaires de version et qui seront aussi très innovantes de ces temps-ci et qui vont énormément bouger. Tout le monde trouve que c'est important, on travaille sur l'intégration de Mercurel à Gitlab. Donc on a un projet qui s'appelle Eptapon. On a un prototype qui marche, si ça vous intéresse, venez nous parler et vous allez sur cette URL. Je ne vais pas y passer trop de temps. Tout ce dont on vient de parler, c'est que normalement, il y a plus de collaboration autour des DVCS. A la fois, on a des humains qui vont vouloir plus collaborer entre eux à travers le gestion de version. Et on a aussi le gestion de version qui va plus collaborer avec d'autres outils. Pour se concentrer un peu sur l'élément humain à humain, il y a plein de choses qui ont été faites ces 20 dernières années autour du pair programming, de la collaboration qui augmente les interactions entre les humains quand ils développent. qui ont tendance un peu à se réduire avec les workflows actuels ou même l'augmentation du travail à distance, où on s'appelle et ce genre de choses, mais où il y a moins d'interactions directement. Avoir un chaîneur de version qui facilite la création de branches dépendantes mais qui ne sont pas forcément terminées, ce qui veut dire que je peux commencer à travailler sur une API avec quelqu'un qui va commencer à l'utiliser pour me faire des retours sans qu'on ait besoin forcément de figer ce qu'on est en train de faire. Ça peut être intéressant. De la manière de travailler sur la même branche, en même temps, sur le même code, ça permet de refaire du pair programming à des moments où c'est le plus particulièrement possible. Mais tout ça, ça nécessite de pouvoir échanger des brouillons de Chancet qu'on va pouvoir écrire si on veut garder des propriétaires intéressants dans son historique ou dans sa revue. Ça mériterait une conférence en entier, donc on va passer un peu rapidement dessus. Mais c'est des choses qui, dans tous les scénaires de version, évoluent quand même pas mal ces derniers temps. Donc en particulier dans Merfait, on a un concept de Chancet Evolution qui va suivre l'évolution des Chancets et permettre de détecter un certain nombre de problèmes et d'arrondir beaucoup d'angles pour permettre à les gens de collaborer en même temps au même endroit. Je vais laisser Boris faire une présentation rapide de la chose. Si vous avez déjà fait collaborer à plusieurs sur une branche Git et sur GitHub, et que votre collègue a fait un Git Rebase et un Push-Force, vous savez à quel point c'est difficile de collaborer à plusieurs sur les mêmes Chancets. Heureusement qu'il y a des choses qui sont faites. Et bien comme il était percol, il y a le Chancet Evolution. Bon, je vais vous montrer rapidement une démo. Donc on est sur le même repo qu'avant, on a récupéré les mêmes commits de base. Et là, je veux extraire cette partie-là, autre part. On va rajouter une méthode qui va l'extraire ici, tout simplement. Et pour ça, je vais faire un amend. Une fois que j'ai fait un amend, là, je suis allé faire mon stand-up printing, et mon collègue m'a dit que, « Ah, mais attends, j'ai retouché à mes commits. » On va puller, alors. Donc on pull cette Chancet. Et on dit, « Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? » J'ai eu quantum divergence. Il n'y a pas à s'inquiéter. Tout simplement, c'est juste qu'on a récupéré deux fois... Enfin, on a fait un changement sur un Chancet qui a été aussi modifié par quelqu'un d'autre. Heureusement, on peut voir qu'avec la même méthode stack, il y a deux copies du même Chancet. Et il y a tout ce qu'il faut dans la communauté Mercurial pour non seulement afficher quels sont les Chancets en concurrence, mais aussi pour automatiquement résoudre le problème. On lui a dit de se débrouiller. Et qu'est-ce qu'il a fait ? C'est que ce commit-là avait été réécrit en celui-là, celui-là. Il les a mergés. Parce que les merges, ça, il sait faire. Et il a juste mergé deux évolutions du même commit. Donc ça, ça marche très bien. Donc là, on voit qu'on a un Chancet avec les deux changements. Et cette résolution automatique de concurrence entre versions marche à la fois sur des Rebase, des Hammond, des Sticks, des Folds, des Prunes. Tout ce que vous voulez. Et donc, là, il nous reste un petit Chancet qui était traîné sur une ancienne version. Pareil, ça, c'est même le cas facile. On a juste besoin de faire une copie et de le Rebase. Comme ça, on a une série propre qu'on peut pousser proprement sur l'outil de revue de code. Et comme on a toutes ces informations, on n'a pas besoin de Push Force. Parce que c'est qu'une évolution vers l'avant. L'historique, ce n'est plus la réécriture d'historique sauvage. À la guide. La conférence commence à parler de la fin, donc on va conclure. Globalement, en gestion version, il y a plein de problèmes intéressants. Il y a aussi plein de solutions qui existent ou qu'on va trouver. D'un certain côté, le gestionnaire de version du futur, c'est un peu un ordinateur qui aura récupéré les bonnes idées à droite à gauche et réussi à faire la synthèse qui fera que les anciennes générations n'auront plus besoin de survivre pour résoudre des problèmes qu'ils ne résoutent pas. Je pense qu'on n'en est pas l'un et je pense que ça va prendre encore du temps avant d'arriver à cette synthèse. Tant plus que le développement change, les outils d'informatique changent et qu'on va avoir des nouvelles surprises, des nouveaux problèmes à résoudre. De notre point de vue, on trouve, et puis il y a d'autres gens qui sont d'accord avec nous, on trouve que Mercuel est assez bien équipé pour faire face à ce futur, donc c'est pour ça qu'on travaille dessus. Mais on n'a aucun doute qu'il y a d'autres gens qui vont arriver, que Git va être capable de faire un certain nombre de choses correctement aussi. Enfin, ils font déjà un certain nombre de choses correctement, mais d'évoluer pour résoudre un certain nombre de ces problèmes aussi. Il y aura toujours des alternatives pour les gestionnaires des versions. Nous, on préférait qu'elles soient libres parce qu'on trouve ça plus intéressant. Donc, si on peut avoir des alternatives avec du guide du Mercurial et puis un autre projet libre, on trouve ça plus intéressant que si on a un truc propriétaire de Microsoft, un truc propriétaire de Google et Git. Mais bon, on verra ce que le futur nous réserve et c'est ça. Et voilà. On va passer aux questions. On a le temps pour les questions. Applaudissements. Applaudissements. ...